Environ 4500 élèves de différents cycles primaires et secondaires, j'ai cité premier et deuxième degré, ont été dotés de kits scolaires composés essentiellement de cahiers, des stylos à billes, des crayons à papier, des sacs et bien d'autres fournitures au titre de l'année scolaire 2017-2018. Satisfait de cet élan salvateur initié par l'honorable François Ndouna et qui vient à point nommé alléger les parents d'élèves, les bénéficiaires ont délié leur langue pour exprimer leurs sentiments. Effectivement, nous remercions monsieur pour ce que Dieu lui donne encore plus. C'est vraiment une satisfaction puisque ça m'a fait plaisir. Nous, on a eu ce privilège d'avoir les cahiers. C'est pour cela, nous voulons le remercier. Merci. Je vous donne le nom pour ce geste. Le donateur, le député François Ndouna, ici représenté valablement par l'honorable Yves Tumou, ce en présence de sa suppléante Aloïse Bironghi, a circonscrit en langue vernaculaire le kitouba, le bien fondé de cette action d'envergure nationale. Question également pour le bienfaiteur de matérialiser l'une de ses secs promesses de campagne. D'après le maire de la commune de Mosenjo, Eric Ngouloubi, cette initiative restera à jamais gravée dans les annales et se veut pérenne pour l'élite de demain. Ce bain de foule assaisonnée de l'animation générale a constitué le point d'ancrage de la remise officielle du conteneur des fournitures scolaires aux 14 écoles de Mosenjo par l'honorable Yves Tumou. Sous-titrage Société Radio-Canada